Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Francis Pouliotte. Je suis le directeur des affaires publiques de la Fondation Bitcoin Canada, un organisme sans but lucratif dont la mission est la promotion, la protection et la standardisation de Bitcoin. Il y a environ deux mois, j'ai quitté ce que je considérais qu'une carrière très prometteuse en tant qu'analyste en politique publique, afin de me concentrer à temps plein sur ce que je viens de faire aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire partager ma passion pour Bitcoin. Mais avant que je commence à vous bombarder d'informations, je vais peut-être faire un petit tour de salle. Donc, levez la main ceux qui connaissaient Bitcoin avant de venir ici aujourd'hui. Presque tout le monde. Levez la main ceux qui possèdent des Bitcoins. Deux personnes, trois, quatre personnes, ok, c'est pas pire. Et levez la main ceux qui sont assez confiants pour m'expliquer exactement comment Bitcoin fonctionne. Une personne, ok, deux personnes. Bon, le reste dans vous, inquiétez-vous pas. Malheureusement, j'aimerais ça vous dire qu'aujourd'hui, vous allez sortir de la salle en comprenant tout, mais ça serait faux, parce que même moi, la première fois qu'on m'a expliqué comment Bitcoin fonctionne, j'ai absolument rien compris. Alors, c'est absolument normal d'être confus lorsqu'on entend parler de technologies comme la cryptographie, les chaînes de blocs, les réseaux de paire et mining. Ce sont des concepts technologiques assez poussés. Et en fin de compte, je ne sais même pas encore comment un Boeing 747 arrive à voler. Mais ça ne m'empêche pas de prendre l'avion non plus. Alors, ce qui a vraiment changé ma vie, ce qui m'a vraiment poussé dans Bitcoin, c'est quand j'ai compris quelle était la raison d'être de Bitcoin, donc à quoi ça sert et pourquoi j'en ai besoin. Et c'est ça que je vais communiquer avec vous aujourd'hui. Quand je repense à ce jour, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette citation de Henry Ford, qui a dit « C'est une bonne chose que le peuple ne comprenne pas le système monétaire et le système bancaire, parce que s'il comprenait, il y aurait une révolution avant demain matin. » La raison pour laquelle Bitcoin est souvent qualifié de révolution, c'est parce que cette technologie nous permet pour la première fois de concevoir un système monétaire, un système bancaire complètement indépendant et complètement différent de celui dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est par la fausse du contraste que Bitcoin nous fait remarquer la médicrité de notre réalité par rapport à ce que la technologie peut offrir. Donc, commençons tout de suite. Allons-y. Qu'est-ce que Bitcoin? Premièrement, Bitcoin est un réseau de transactions électroniques décentralisé sur Internet qui permet à n'importe quel individu de transférer de l'argent à n'importe qui dans le monde de manière directe et instantanée. Bitcoin est également une monnaie complètement numérique qui est utilisée comme moyen d'échange et unité de compte sur le réseau. Ces deux attributs de Bitcoin font en sorte que ce soit à la fois une alternative au système bancaire traditionnel que l'on connaît à travers les banques, les cartes de crédit, les processeurs de paiement comme PayPal, et à la fois le système monétaire qui est apparu au 20e siècle, c'est-à-dire les devises nationales qui sont créées et contrôlées par des banques centrales sous les commandes d'un gouvernement. La plus grande différence entre ces systèmes et Bitcoin, c'est que ces systèmes sont complètement centralisés alors que Bitcoin est complètement décentralisé. Aucun gouvernement, aucune banque centrale, aucune institution financière ou aucun groupe, quel qu'il soit, n'a de contrôle ni sur le réseau ni sur la gestion de la monnaie. Avec Bitcoin, finit la symétrie de pouvoir. Bitcoin est un réseau de paire, un peer-to-peer network, comme BitTorrent, que vous avez probablement déjà utilisé si vous avez téléchargé un film de Pirate Bay. Dans ce genre de réseau, tous les utilisateurs sont à la fois consommateurs et fournisseurs de ressources. Avec Bitcoin, aucune permission gouvernementale, aucune information personnelle, aucune documentation et aucun capital minimum n'est requis, ce qui en fait le système financier le moins discriminatoire sur la planète. Bitcoin octroie à ses utilisateurs un droit de propriété irréversible et indéniable sur leur argent, ainsi que la capacité de transiger avec d'autres personnes sans aucune autorisation externe, selon leur propre terme, ce qu'on appelle communément la liberté de transaction. C'est beau tout ça, mais ça ne nous explique pas à quoi ça sert. Donc, afin de comprendre, on va faire un petit exercice de visualisation. Si je vous demande de réfléchir au concept abstrait qu'elle a monnaie, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Pardon? L'échange. L'échange? Bien, quand on parle de monnaie, moi je pense à quelque chose comme ça. Dépendamment du pays où vous vient, on pense toujours automatiquement aux billets de banque. Effectivement, on accepte de se faire payer avec ces bouts de papier, parce qu'avec ces bouts de papier, on peut se procurer les biens et les services que l'on désire. Et si les marchands acceptent également ces bouts de papier, c'est parce qu'eux aussi veulent se procurer les biens et les services qu'ils désirent. Après tout, c'est ça le fonctionnement de la monnaie, non? Toutes ces monnaies ont les mêmes caractères critiques communes. La seule vraie grande différence, c'est le visage qui est imprimé dessus. C'est pour cette raison que ces monnaies sont considérées comme une entité propre et distincte, qu'on appelle les monnaies fiduciaires. Elles sont très différentes des monnaies qui ont été utilisées par le passé par nos ancêtres, comme l'or et l'argent. Elles sont également très différentes de celles qui seront utilisées dans le futur, comme bitcoin, par un seul élément. Les monnaies fiduciaires n'ont aucune valeur intrinsèque, autre que leur utilité en tant que médium d'échange. Mais pourtant, les dollars sont clairement perçus comme étant de la valeur, puisqu'on voit toujours dans les films des bandits qui essaient de voler dans les banques au péril de leur vie. Alors, si c'est le cas, d'où vient la valeur des monnaies fiduciaires? Afin de comprendre d'où vient la valeur des monnaies fiduciaires, il est intéressant de penser à l'étymologie du mot fiduciaire, qui provient du mot latin fiducia, qui signifie « foi ou confiance ». La valeur des dollars provient du fait que nous avons tous confiance que nous pourrons l'utiliser pour nous procurer les biens et les services que l'on désire. Et cette valeur-là fait en sorte, cette confiance-là fait en sorte que nous acceptons d'utiliser les dollars comme méthode de paiement dans l'usine de tous les jours. Ceci rend à la fois le dollar utile et désirable. Mais qui est venu le premier? La confiance du public ou l'utilité du dollar? Ça ressemble un peu à une logique circulaire, non? Eh bien, c'est aucun des deux. C'est l'État. Par diverses lois et réglementations, le gouvernement a rendu obligatoire ou au mieux fortement recommandable l'utilisation de leur monnaie nationale. Il y a plusieurs lois au Canada qui concernent la monnaie, mais celle qui attire le plus l'attention, c'est celle-ci, la loi sur la monnaie, et particulièrement la critique 13.1, qui stipule qu'il est obligatoire au Canada de payer ses impôts en dollars, d'accepter des dollars comme paiement pour des dettes et d'accepter des dollars comme des paiements pour ses produits et services. C'est important de comprendre qu'on n'a pas choisi spontanément tous ces dollars parce que c'est une forme de monnaie supérieure, mais bien parce qu'on est obligé. Donc, la valeur du dollar dépend uniquement des lois et des réglements. Mais si vous avez bien écouté dans votre cours d'économie 101, vous allez dire qu'il manque quelque chose. Parce que oui, un objet de la valeur, c'est utile, mais il faut également qu'il soit rare. Imaginez si du jour au lendemain, tous les dollars de tout le monde étaient multipliés par deux dans votre portefeuille. Nécessairement, il vous faudrait deux fois plus de dollars pour acheter la même chose que la veille. Donc, le pouvoir d'achat d'un dollar est diminué par deux. La valeur du dollar est diminuée par deux. Il faut donc faire confiance à quelqu'un pour s'assurer que le nombre de dollars en circulation n'augmente pas trop rapidement. Dans la plupart des pays, on fait confiance à ce qu'on appelle une banque centrale. Les banques centrales sont habituellement soit des recoupements de banques privées qui ont reçu un pouvoir de gouvernement ou soit une institution gouvernementale en tant que telle. Au Canada, c'est la Banque du Canada. Donc, voici la description qui se donne eux-mêmes. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Nous sommes la Banque du Canada. Nous nous efforçons à préserver la valeur de la monnaie en maintenant l'inflation à un niveau bas et stable. L'inflation. Plusieurs personnes pensent que c'est un phénomène naturel comme les saisons, que c'est inévitable. Mais l'inflation est créée lorsque notre monnaie devient de moins en moins rare. Et notre monnaie devient de moins en moins rare au fur et à mesure que la Banque centrale du Canada imprime des billets ou les fait apparaître de manière numérique à partir d'absolument rien. Au Canada, la valeur du dollar baisse de manière graduelle. On est assez chanceux. Donc là, on voit ici en rouge, c'est la création de la Banque du Canada. Donc, c'est une baisse qui est à peu près graduelle. Dans d'autres pays, les gens ne sont pas aussi chanceux. Par exemple, quand on pense à l'Argentine ou Zimbabwe, dans ces pays, les banques centrales ont tellement perdu de contrôle sur la création de leur monnaie que dans l'espace de quelques semaines, il devait absolument impossible d'utiliser les monnaies. Ça prenait des millions pour acheter ne serait-ce qu'une douzaine d'eux. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que dans ces pays, ça a été une situation extrêmement chaotique. Nos voisins du Sud et les États-Unis ont également de la difficulté à se contrôler en termes de la création de la monnaie. Donc ici, on voit le nombre de dollars en circulation avec une grosse remontée qui commence en 2008. Mais si c'est si mauvais que ça d'imprimer de la monnaie que ça a créé de l'inflation, pourquoi est-ce que les banques centrales le font? Eh bien, dans la plupart des pays, les banques centrales sont liées à la politique monétaire de leur gouvernement. Les gouvernements, donc, demandent aux banques centrales d'imprimer de l'argent parce que ceci leur permet facilement de financer leurs dettes sans devoir lever des impôts et sans devoir couper des services. C'est assez pratique pour un gouvernement. Oui, pardon. Grâce à ceci, les gouvernements peuvent financer toutes sortes de projets qu'ils ne pourraient pas autrement. Par exemple, et principalement, des guerres qui sont très coûteuses, des plans de relance économique et, comme on le voit clairement sur ce graphique, des plans de sauvetage de grandes banques, principalement Wall Street, qu'on appelle communément des bailouts. Donc, cette monnaie, ces monnaies que les gouvernements dévaluent selon leur bon désir, c'est la monnaie avec laquelle vous avez investi vos épargnes et c'est la monnaie avec laquelle vous comptez vous loger et vous nourrir dans un avenir immédiat. Il faut donc avoir confiance que le gouvernement n'a pas nécessairement sa réélection immédiate comme intérêt, mais a bien les intérêts à long terme de chacun de ses citoyens et des générations futures, au moins à ce qui a trait à la création de la monnaie. C'est assez problématique lorsqu'on apprend que seulement 14 % de la population mondiale accordent une grande confiance à son gouvernement. Comment utiliser nos dollars? Puisque la valeur d'un dollar, si vous la laissez sous votre matelas ou dans un coffre-fort, va s'évaporer comme un résumé au soleil, il est indispensable d'avoir recours à une institution financière traditionnelle pour préserver la valeur de son argent, que ce soit une banque ou pas des investissements. Il est incontournable d'avoir recours à une institution financière pour pouvoir posséder et utiliser de l'argent. Ces institutions gardent toujours contrôle sur nos transactions. Elles ont toujours accès à notre argent. Elles sont les dépositaires de nos informations privées. Tout ça, ça veut dire que ces institutions ont un pouvoir absolument démesurer son avis. Et le pire là-dedans, c'est que nous sommes leurs clients. Nous les payons pour tous ces services. Plusieurs personnes depuis très longtemps pensent qu'il n'y a aucune alternative. Mais aujourd'hui, il est maintenant possible de commencer à penser à un plan B. Et ce plan B, c'est Bitcoin. Le futur de la monnaie commence en 2008, alors que Satoshi Nakamoto publie le Bitcoin White Paper, c'est le Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System. C'est le document conceptuel et technique dans lequel Satoshi Nakamoto explique pour la première fois l'idée et le concept de Bitcoin, mais également explique comment le faire fonctionner. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais à peu près 11 % des dollars américains sont sous forme physique. Le reste, c'est complètement numérique. Nous avons donc déjà des monnaies complètement numériques. Alors, quelle est l'innovation de Bitcoin? Eh bien, il y a un problème avec les monnaies numériques qu'on appelle le problème du double spending. Comme vous le savez tous, probablement, il est très facile de copier n'importe quel type de données qu'on trouve sur Internet. Avec les monnaies numériques, ça devient assez problématique parce que si on peut copier une monnaie, ça veut dire qu'on peut la dépenser deux fois, tout le terme double spending, ou plusieurs fois. Et évidemment, personne n'utiliserait ou nous ferait confiance à une telle sorte de monnaie. La solution qu'on utilise aujourd'hui utilise un système qu'on appelle un réseau client-serveur. C'est-à-dire qu'on va confier la valisation, la gestion, tout le contrôle de toutes les transactions dans une telle monnaie à une entité centralisée qui, elle, va pouvoir garantir à tout le monde que l'argent, effectivement, n'a été dépensé qu'une seule fois. Le problème avec ceci, c'est que tout le contrôle du système monétaire et financier repose dans la main de quelques personnes qui font cette valisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, l'innovation de Satoshi Nakamoto aura été de résoudre ce problème avec un système qui s'appelle un réseau peer-to-peer. Dans un réseau peer-to-peer, comme je vous l'ai expliqué, tous les utilisateurs sont à la fois consommateurs et producteurs de ressources. Donc, le système que Satoshi Nakamoto a inventé, c'est que lorsqu'une transaction Bitcoin est effectuée, elle est publiée sur un réseau et visible à tout le monde. Donc, ici, on voit en temps réel le réseau. Donc, ce que vous voyez apparaître, ce sont toutes des transactions qui sont en train de se faire confirmer et enregistrer dans le registre de toutes les transactions. Ce registre de transactions, les données qui sont à l'intérieur, est hébergé de manière distribuée sur les ordinateurs de tous les participants au réseau. C'est comme ça qu'on sait à qui appartiennent les Bitcoins. Donc, tout le monde sait, un Bitcoin a été dépensé à tel moment, toute dépense subséquente est invalide. La grande différence entre Bitcoin en termes de monnaie et de dollars, c'est que l'émission des Bitcoins est faite de manière mathématiquement prévisible qui suit plus ou moins, comme vous voyez en orange, une courbe logarithmique. Le nombre de Bitcoin est mathématiquement limité à 21 millions, ce qui veut dire que personne ne peut manipuler le nombre de Bitcoin pour son intérêt personnel. Ceci veut également dire que le pouvoir d'achat d'un Bitcoin est toujours destiné à augmenter sur le long terme, ce qui fait en sorte que ce soit une alternative très attrayante aux monnaies hyperinflationnistes. Donc, levez la main ceux qui ont déjà fait un achat par carte de crédit, j'imagine presque tout le monde. Est-ce que vous savez par combien d'étapes cet achat est passé et est-ce que vous savez entre combien de mains votre argent est passé? Ça pourrait vous surprendre. Voici les principaux intermédiaires et les principales étapes pour l'autorisation de votre carte de crédit. Voici les principaux intermédiaires et les principales étapes pour la réglementation, pour le règlement et la compensation, ce qu'on appelle communément le paiement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à chacune de ces étapes, chacune des intermédiaires a accès à vos informations, peut stopper la transaction et ces gens ne travaillent pas pour des pinotes loin de là. Transaction Bitcoin n'implique que les parties qui veulent volontairement transiger. On a besoin de la validisation de personnes d'autres, de la paiement de personnes d'autres, il n'y a absolument aucun intermédiaire. C'est donc une transaction 100 % directe. Conceptuellement, c'est vraiment l'équivalent d'une transaction cash, main à main, mais sur une longue distance. L'autorisation est faite par l'utilisateur à travers un principe qui s'appelle la cryptographie asymétrique. Un peu trop compliqué pour que j'explique ici. Mais l'autorisation, elle est visible sur la chaîne de bloc. La compensation et les règlements sont effectués de manière distribuée par tous les utilisateurs sur le réseau. Elle est également confirmée sur la chaîne de bloc. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais la chaîne de bloc, c'est le nom du registre qu'on voyait tantôt. C'est ça, la chaîne de bloc. Un avantage considérable de Bitcoin aussi, c'est que c'est un outil fort de protection de la vie privée. L'année dernière, aux États-Unis, 17 millions de personnes ont été victimes de fraudes liées au vol d'identité. Ces personnes ont perdu collectivement 21 milliards de dollars. Et quelle était la source de ces fraudes? 90 %, moitié-moitié, les cartes de crédit et les banques. En effet, on est obligé de donner un nombre que je trouve moi-même absurde d'informations personnelles aux institutions bancaires. Voici les informations nécessaires à donner pour faire un virement bancaire. Il y en a 12. On ne les unira pas. mais quand vous ouvrez votre compte, en plus de ça, vous devez fournir deux pièces d'identité ainsi qu'une preuve d'adresse. Voici les informations nécessaires et requises pour une transaction Bitcoin. La clé publique du récipientaire, qui est l'équivalent d'un numéro de compte, et le montant à envoyer. Voici la documentation requise pour utiliser Bitcoin. Absolument rien. Si aucune information publique, privée n'est donnée, aucune information privée ne sera volée. Un autre aspect vraiment intéressant avec Bitcoin, c'est que c'est tellement rapide, c'est vraiment rapide et c'est tellement rapide que pour moi, l'équivalent conceptuel le plus approprié, c'est téléporter du cash. Directement dans le coffre-fort de quelqu'un en plus. La vitesse de Bitcoin par rapport aux banques, elle est comparable à celle du courriel par rapport à la poste. Une transaction Bitcoin prend à peu près une seconde, deux secondes avant d'être envoyée. Elle est conformée à à peu près 10 minutes. Un virement bancaire international prend 48 heures de jours ouvrables au minimum et peut prendre plusieurs semaines. Bitcoin est une monnaie sans frontières et Bitcoin, moi, je pense que c'est vraiment l'essence même de la mondialisation. Les frontières nationales, la distance physique n'ont absolument aucune importance dans le système Bitcoin, un peu comme avec le courriel. Finalement, le royaume de Bitcoin, c'est simplement l'Internet. En plus de devoir payer des frais bancaires pour avoir accès à notre argent et en plus de payer les frais de la diminution de notre pouvoir d'achat, le système des dollars et des instituts bancaires nous coûte très cher. Voici le coût d'un virement bancaire à partir du Canada pour les 10 pays qui reçoivent le plus de virements à partir du Canada. Comme vous voyez, c'est très élevé. C'est exprimé en pourcentage de transaction pour une transaction moyenne de 200 $. Ça va entre 13 et 8 %. Ceci est particulièrement néfaste pour les immigrants qui sont venus travailler au Canada et qui comptent renvoyer de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine. Puisque Bitcoin, toutes les tâches sont faites de façon distribuée et qu'il n'y en a aucun intermédiaire, ça coûte absolument ou presque rien. En fait, utiliser et faire une transaction avec Bitcoin est 100 % gratuit. La seule façon de payer pour utiliser Bitcoin, c'est si on veut rajouter un frais volontaire supplémentaire à une transaction afin que cette transaction soit confirmée plus rapidement. Le frais moyen pour une telle transaction est de 0,0001 Bitcoin ou actuellement 5 sous. Un début avoué des promoteurs comme moi de Bitcoin, c'est de rendre accessibles les services financiers à un plus grand nombre de personnes. Actuellement, 2,5 milliards d'êtres humains n'ont aucun accès à des services bancaires et aucun accès à des services financiers. Ceci veut dire qu'ils sont incapables d'adéquatement conserver leur argent ni de la faire fructifier. Ces personnes sont donc incapables de sortir du cercle vicieux de la pauvreté sans accès à un service bancaire. Dans les pays en développement, 59 % des adultes n'ont aucun accès à des services bancaires et financiers. Pourquoi? Voici les 5 raisons principales. Pas de succursale physique, trop de documentation requise, coût élevé de frais de transaction, solde minimum, permission ou contrôle gouvernemental. Vous l'avez compris, ce sont tous des obstacles qui n'existent simplement pas dans le système Bitcoin. Bitcoin, c'est en quelque sorte, les caractéristiques de Bitcoin en tant que monnaie, c'est en quelque sorte celles qu'on aurait choisies si on avait voulu créer une monnaie super-héros. Vraiment, la capacité de se faire téléporter, la capacité d'avoir aucun monnaie intermédiaire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais Bitcoin, c'est plus qu'une simple monnaie. C'est l'innovation technologique la plus significative depuis l'invention de l'Internet. Bitcoin, c'est une communauté de personnes imaginables. Bitcoin, c'est une alternative à un système qu'on n'a pas choisi. Bitcoin, c'est un outil de libération. Merci.